Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Suspension des travaux de reconstruction à l'aéroport international Toussaint-Louverture. La décision a été prise par le gouvernement suite aux pressions de certaines institutions financières internationales. Découverte d'une nouvelle cargaison d'armes ce mardi 8 novembre dans un conteneur au WARF Lafito-Global de la capitale. L'information a été confirmée par le secrétaire d'État à la Sécurité publique. Il faudra attendre des mois pour avoir un passeport au service de l'immigration et de l'émigration. Des citoyens dénoncent le mauvais fonctionnement de cette institution publique. ... L'historien Georges Michel prévoit un changement dans le comportement de Donald Trump maintenant qu'il est élu. Selon lui, les premiers actes posés après son élection paraissent encourageants. Georges Michel rappelle toutefois que cette victoire d'une personnalité hors normes était imprévisible. Suivez les explications de l'historien qui intervenait durant la soirée spéciale élection consacrée mardi soir aux élections américaines. La première chose qui me paraît de ce discours, c'est qu'il a déjà un discours de chef d'État de président. Il n'a plus un discours de candidat. Il a revu ses prétentions et son agressivité à la baisse. Il a un discours apaisant. C'est une stratégie de campagne. Il est loin d'être bête, Wendell. Il n'est pas sauf. Il faisait semblant. Il faisait semblant. Ne le sous-estimez pas. Parce que c'est un monsieur qui peut faire beaucoup de choses. Et c'est un président atypique. Il s'est engagé, il a un contrat avec le peuple américain. Il va essayer de le respecter. Ce n'est pas un politicien traditionnel. Il n'a été ni sénateur, ni député, ni gouverneur, ni maire. Donc, maintenant, il faut le suivre. Et il a lancé un appel à l'unité nationale. S'il cesse d'attaquer, d'insulter, il va pouvoir avancer, même avec ses anciens adversaires, ses anciens ennemis. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a appelé ? C'est parce qu'il a appelé. Comme le veut la tradition d'ailleurs. Oui, mais il lui a rendu, la tradition ne demande pas qu'on rende un hommage aussi vibrant à son adversaire. Il a rendu un hommage vibrant et mérité à Hillary Clinton en faisant valoir, en montrant le mérite d'Hillary Clinton et sa capacité. Les Chinois, comme vous les pratiquez, comme je les pratique aussi, disent qu'il faut faire aux gens des compliments mérités. Ils sont beaucoup plus faciles à faire et ils facilitent les choses. Donc, Trump a eu un discours extrêmement politique et un discours de chef d'État ce soir. Je souhaite pour lui qu'il reste sur cette longueur d'onde. Je dois vous confesser, mon cher Wendel, qu'après avoir fait des élections américaines depuis 44 ans, depuis McGovern-Nixon en 1972, je n'ai jamais cru à la victoire de Trump. J'ai pensé, comme tout autre journaliste de la presse nationale ou internationale, que la lutte serait serrée, mais que la cause de Trump était perdue et que c'était une bataille sans espoir, un barou d'honneur, juste une bataille livrée pour l'honneur. Et nous avons assisté à la surprise de 1948 à l'envers. Ce coup-ci, c'est le Républicain qui a causé la surprise et le Démocrate qui a été victime de cette surprise. Et j'ai regardé sur Internet une information, il n'y a pas trop longtemps, que c'était la consternation, l'étonnement, la stupeur au quartier général d'Hillary Clinton alors que les bouteilles de champagne étaient prêtes et l'humeur a changé du tout au tout quand on voyait que la candidate démocrate patinait et que la colonne de Trump ne s'arrêtait pas de monter. Que Donald Trump a dit dans son discours que c'est l'histoire qui était en train de s'écrire. Effectivement, c'est la première fois qu'un homme d'affaires devient président des États-Unis. Moi, en tant qu'historien haïtien, je peux vous dire que toutes les fois où un homme d'affaires est devenu président d'Haïti ou dont la famille avait des connexions dans le commerce, ce pays a fait des bons de géants en avant. Parce que les autres qui ne sont pas hommes d'affaires se préoccupent plus de partager que de produire. Tandis que l'homme d'affaires produit d'abord et partage ensuite. Je cite le cas de Toussaint Louverture, Henri Christophe, Floreville Hippolyte, Saint-Sinatus Lecomte, Tancré-L'Auguste auquel on peut ajouter Dumas à estimer et Paul Magloire dont la famille immédiate était dans le commerce. Il est une chose importante à noter, Wendel, que ce soir, aux États-Unis d'Amérique, je vous dis que je n'ai jamais cru dans la victoire de Trump, nous avons assisté à un virage. Il y a un tournant qui a été pris là. Et ce tournant va être aussi durable que le tournant de l'administration Reagan ou de l'administration Clinton à partir de 1992. Et il va y avoir un recentrage et une réorientation, peut-être pas brutale, mais certaine, évidente, de la politique américaine dans de nombreux domaines. La date du 20 novembre est incontournable en ce qui a trait à la tenue des prochaines élections. C'est ce qu'a affirmé le directeur exécutif de l'institution électorale. Uder Antoine a dit toutefois espérer que les intempéries qui ont frappé certains départements n'auront pas un impact négatif sur la préparation du scrutin. Il invite les candidats et les électeurs à s'inspirer de l'exemple américain en termes de démocratie. Uder Antoine participait à la soirée électorale américaine organisée en Haïti mardi soir. Ses propos sont recueillis par Lucner Garo. Nous avons des leçons pour nous tirer, bien sûr. Quand même, ce pays est très avancé dans la question électorale. Et nous même tous, nous avons des objectifs très précis pour nous jouer. Quand nous avons fait les États-Unis, nous avons joué qu'à Haïti, au niveau électronique, nous sommes capables de faire des résultats comme ça. Et que la population est capable de faire des côtés pour suivre l'évolution tendanceuse, parce que nous même, c'est un objectif. Nous ne sommes pas d'être objectif à très court terme, mais quand même, c'est important que dans l'agenda, l'agenda PIA, et qu'il y a un objectif à l'écrit, parce qu'il y a une bonne nécessité en Haïti pour nous moderniser le processus électorale. Mais ça demande, bien sûr, c'est pour nous aller à l'abri de soukou, ça demande quand même tout un processus de planification. Mais nous sommes capables d'être idée là, nous avons commencé à faire des échanges avec un pays qui est très avancé sous question, et c'est quand même une opportunité pour nous. Pour nous suivre, ça a été fait dans les grands pays, même si nous n'avons pas d'arriver dans ce niveau de ça, mais ça a inspiré nous, et nous sommes capables toujours tirés des éléments d'appréciation pour que nous allions de l'avant. Bon, jusqu'à ce moment-là, nous avons créé dans 20 novembre, et nous 20 novembre, nous avons obligé de faire son passage obligé, 20 novembre, nous n'avons pas négociable, simplement par rapport à l'inondation qui est faite dans le Nord-Est et toujours dans le Grand Sud. Bon, on a prié que ça n'a pas affecté le déroulement de travaux, de réparation qui est faite au niveau du centre de voiture. Mais sinon, motivation, le conseil n'a pas changé, l'engagement du conseil n'a pas changé, et le 20 novembre, c'est le rendez-vous que nous baille tous les citoyens, toutes les citoyennes, tous les électorats pour exercer les droits de voiture, puis on fait le choix qui est bon pour Haïti, pour que Haïti allait de l'avant. Le président du Sénat juge malvenu les appels à la violence proférés le week-end dernier par le leader de Famille Lavalas. Le député Cholzer Chancy lance un appel au calme et au respect du verdict des urnes. Il a fait ses déclarations alors qu'il répondait aux questions des journalistes en marge de la soirée électorale américaine. Merci. 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 Sous-titrage FR ? Une nouvelle cargaison d'armes a été saisie ce mardi 8 novembre par les agents des douanes dans un conteneur au wharf Lafito-Global, situé à 20 km au nord de la capitale. Une information confirmée par le secrétaire d'État à la Sécurité publique, le colonel Himmler-Rébu, qui ne voulait pas faire de déclaration à la presse. Rappelons qu'une cargaison d'armes a été découverte le 8 septembre dernier au port de Saint-Marc. Les autorités haïtiennes ont suspendu les travaux de reconstruction de l'aéroport international Toussaint-Louverture, suite aux pressions exercées par des partenaires internationaux. Selon le ministre Yves-Romain Bastien, certains bailleurs, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque interaméricaine de développement ou encore l'Union européenne, estiment que l'État haïtien, sous l'administration de Martelly, a violé certains principes en contractant un prêt non concessionnel auprès d'une banque chinoise pour financer ce projet. Cette décision de l'exécutif actuel est un signe clair qu'Haïti ne veut pas perdre les avantages que peuvent offrir ses partenaires financiers. Les demandeurs de passeports dénoncent le mauvais fonctionnement du service de l'immigration et de l'émigration. Lors d'une visite de Télémétropole à cette institution, ce mercredi, certains citoyens rencontrés qui étaient venus récupérer leur passeport ont déploré le fait qu'ils doivent attendre des mois pour obtenir ce document. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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